Le 23 avril, nous manifesterons pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Parce que cette réforme d'une violence inouïe va immédiatement impacter la vie de plus d'un million de personnes, en baissant drastiquement leurs indemnités. Parce que l'allongement des seuils d'ouverture de droit va en toucher des centaines de milliers supplémentaires. Parce que l'Etat se permet des économies sur le dos des plus précaires. Le 23 avril, nous manifesterons contre les licenciements et les suppressions de postes. Parce qu'il n'est pas question que nous soyons jetés à la rue par des entreprises sous perfusion d'argent public. Parce que le travail doit être réparti entre tous, plutôt que de reposer sur l'exploitation toujours plus féroce de quelques-uns, quelques-unes. Le 23 avril, nous manifesterons contre la précarité. Parce que nous refusons que les contrats précaires et les bas salaires broient la vie de millions de salariés et leurs familles. Parce que nous refusons que des centaines de milliers d'élèves, d'étudiantes, étudiants soient plongés dans la misère. Parce qu'il nous est insupportable que s'allongent chaque jour les files d'attente des distributions alimentaires. Le 23 avril, nous manifesterons pour notre système de santé. Parce qu'il est inacceptable de faire payer à la population le coût de la crise sanitaire, quand, dans le même temps, les hôpitaux sont démantelés et les lits fermés par milliers. Parce qu'il est inadmissible de maintenir le personnel soignant en sous-effectifs criant dans des conditions de travail et de salaire indignes. Parce qu'il est inconscient d'abandonner la production de médicaments auxquels que j'ai en pharmaceutique qui en tirent profit. Le 23 avril, nous manifesterons pour défendre tous nos biens communs, parce que nous exigeons une juste répartition des richesses. Parce que nous n'acceptons plus que les politiques d'austérité et les contre-réformes libérales démantèlent nos services publics. Parce qu'il est temps que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers de la classe dominante. Le 23 avril, nous manifesterons pour reprendre le contrôle de nos vies. Parce que ce n'est qu'un but, parce que nous sommes déterminés à gagner. Le 23 avril, nous manifesterons dans la rage, mais aussi dans la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada